Salut, salut tout le monde. Merci d'être là ce soir dans notre édition du 4 mai 2020 de notre FCPQ en direct. Merci d'être là en grand nombre encore ce soir. Je pense que ça prouve l'intérêt de vous les parents envers ce qu'on fait à la fédération. Donc je peux vous dire qu'on a une équipe qui a travaillé très très fort, qui travaille toujours très fort, mais qui a encore travaillé très fort dans la dernière semaine. J'espère que vous êtes aussi en santé, que vous vous portez bien chez vous et que votre famille aussi se porte bien chez vous. Aujourd'hui, en fait, la dernière semaine, on a parlé beaucoup d'éducation. En fait, on a une semaine, jour pour jour, de l'annonce de la reprise du plan pour la reprise des écoles. Donc on a parlé beaucoup d'éducation. Donc des questions qui ont été répondues, on va revenir un peu plus tard, mais beaucoup des questions que vous nous avez posées ont été répondues, ont été portées à l'attention du ministre puis ont été répondues. Donc on va encore se servir de notre plateforme, la FCPQ en direct, ce soir pour prendre encore votre coup puis apporter vos inquiétudes, apporter vos recommandations aux décideurs. Donc entre autres, pour les parents du primaire, sur le retour ou non, le choix que vous avez fait ou le choix que vous n'avez pas encore fait sur le retour de vos enfants à l'école. Pour les parents du secondaire, sur ce qui vient, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est les deux, ce qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, sur l'obligation ou non de suivre les cours en ligne, de suivre les cours à distance pour les jeunes du secondaire, pour les jeunes aussi qui vont avoir du primaire, qui ont fait le choix. En fait, les parents de jeunes de primaire qui ont fait le choix de ne pas retourner leur enfant à l'école. Donc on arrive avec des questions pour vous un peu plus tard, qu'on va pouvoir remettre aux autorités, aux décideurs, qui vont nous servir, qui vont nous alimenter pour nos discussions. Mais on va aussi, juste avant, vous faire une petite mise à jour sur les dernières informations, une mise à jour sur la COVID, sur la situation actuelle, les dernières informations qu'on a reçues. Puis sur le projet de loi 40. Donc on a eu quelques informations la semaine dernière. Donc on va venir ajouter des précisions ce soir sur, entre autres, la mise en place du premier CA. Donc merci d'être là. Puis je laisse la parole à Jean-François. Oui, bonsoir. Un petit suivi sur le projet de loi 40. La semaine dernière, on vous avait dit qu'on attendait assez rapidement, au courant de la semaine passée, des orientations sur les échéances prochaines du projet de loi 40. Donc on a reçu une lettre assez complète le mercredi dernier, comptant plusieurs éléments sur le projet de loi 40. Premièrement, au niveau des échéances. Nous, on avait demandé que tout ce qui a été entré avec les conseils d'administration, la formation de ces conseils-là, puis les élections, que ça serait préférable de reporter les échéances à l'automne. Ce qui a été décidé, dans le fond, c'est que de demander est-ce que ces échéances-là ont été repoussées pour que l'objectif soit qu'au 23 octobre 2020, au maximum, le 23 octobre 2020, les premières séances de conseils d'administration puissent avoir lieu. Ça, ça implique que ces conseils d'administration-là soient formés au plus tard, le 15 octobre. Ça veut dire que le 15 octobre, tous les conseils d'administration doivent être formés pour se réunir avant le 23 octobre. Ça veut dire que plusieurs échéances habituelles qui ont été déplacées pour la prochaine année. Premièrement, pour ce qui est des assemblées générales dans les écoles, pour former les conseils d'établissement, puis nommer les représentants au comité de parents. Habituellement, ces assemblées-là doivent se faire au plus tard le 30 septembre. Mais pour cette année, ça va être devancé. Donc, toutes les assemblées vont devoir se tenir au plus tard le 18 septembre. Donc, au 18 septembre, tous les conseils d'établissement devront être formés, puis tous les représentants au CP devront être formés aussi. Pour ensuite que les avis d'élection, la part de la direction générale était supposée être transmis vendredi dernier, le 1er mai. Maintenant, ces avis-là seraient rendis au plus tard le 22 septembre 2020 pour que les comités de parents puissent procéder à l'élection des membres au conseil d'administration au plus tard le 6 octobre 2020. Ensuite, pour ce qui est des membres de la communauté qui sont cooptés par les membres du personnel, puis les membres parents. Donc, ceux-ci vont devoir être cooptés au plus tard le 14 octobre 2020. Donc, tous ces échéances-là, ce que ça donne, c'est comme je disais, le 15 octobre, les conseils d'administration vont entrer en fonction, puis au plus tard, le 23 octobre, ils vont avoir les premières rencontres avec les conseils d'administration. Donc, c'est important aujourd'hui de bien saisir ces dates-là parce qu'il va y avoir nécessairement des changements à faire ou des nouvelles dates à prévoir dans vos calendriers pour l'année prochaine. Donc, toutes les assemblées dans les écoles vont devoir se faire avant le 18 septembre, puis toutes les assemblées dans les comités de parents pour les élections habituelles, puis celles au CA vont devoir se faire au plus tard le 6 octobre 2020. Au niveau de la transition, on avait demandé qu'il y ait une consultation des comités de parents au niveau des directions générales qui prennent les décisions d'ici à ce que les premiers conseils d'administration soient formés. Ce qui va arriver, c'est que les DG vont continuer à avoir le pouvoir de prendre les décisions comme s'il y avait un conseil des commissaires, sauf qu'il va y avoir une consultation qui va devoir se faire auprès des parents, puis auprès du personnel aussi des centres de services scolaires. Donc, la façon que ça va prendre forme, c'est qu'il va y avoir un comité consultatif qui va être formé. Sur ce comité consultatif-là, il va y avoir un représentant du comité de parents qui va être désigné par le comité de parents de la manière qu'ils vont juger être nécessaire. Donc, ce comité-là va entrer en fonction le 15 juin, puis du 15 juin jusqu'au plus tard le 23 octobre, date où tous les CA devraient avoir fait leur première séance. C'est le DG qui va prendre les décisions, mais il va avoir une consultation des gens, dont les parents, puis dans la lettre aussi du ministre qui est intéressante à lire, ça indique que dans la mesure où c'est possible, les DG vont devoir reporter les décisions jusqu'à temps qu'il y ait des conseils d'administration pour vraiment se concentrer sur les décisions qui sont essentielles de cette date-là. Donc, on va vraiment se libérer à ce qui est essentiel. Dans ce qui est essentiel, il recommande fortement de consulter le comité consultatif qui va être mis en place dans les prochaines semaines par les différentes instances. Au niveau de l'accompagnement d'ici à la formation de ces comités consultatifs, puis aussi des CA, il y a certaines formations puis outils qui vont être mises en place par le ministère. Donc, dans la semaine du 18 mai, il va avoir une distribution de la captation vidéo de la présentation générale de la loi. On pense comprendre que c'est un peu l'essentiel de ce qui avait été prévu au mois de mars, qui a été annulé à cause de la COVID. Donc, c'est toute cette grosse formation-là. Dans la semaine du 6 juin, il va avoir aussi un webinaire qui va être fait à l'intention des membres des CE et des CEP. Puis, une autre date que je n'avais pas mentionnée tantôt, pour ce qui est de la transition du nom entre commission scolaire et centre de service scolaire, cette date-là ne changera pas. C'est à partir du 15 juin, ça va être vraiment les centres de service scolaire qui vont prendre le relais. Puis, toujours au niveau de l'accompagnement aussi, bien plus du côté de la FCPQ, ce que nous, on va faire pour vous accompagner, on a déjà préparé certains outils, dont un exemple de procédure de désignation que vous pourrez utiliser puis adapter dans vos milieux aussi pour procéder à l'élection de vos représentants au conseil d'administration. Puis, on le fait tout ça accompagné d'un vidéo. Donc, moi, j'ai enregistré une petite vidéo avec la procédure pour vous l'expliquer. Actuellement, c'est disponible. Je ne me trompe pas sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web, mais c'est déjà disponible. Puis, c'est une procédure en forme Word que vous pouvez adapter aussi en fonction de vos réalités. Donc, voici l'étendue de ma présentation sur le projet de loi 40. On a une nouvelle échéance à prendre en note déjà puis commencer à se gouverner puis à se préparer pour ce qui s'en vient à l'automne. On a aussi l'aspect de transition avec le comité consultatif qui a été formé, qui va rentrer en vigueur le 15 juin. Puis, il y a aussi les nouvelles modalités d'accompagnement qui vont suivre d'ici à ces élections-là. Maintenant, on avait discuté la semaine passée puis la semaine d'avant sur le district EHDAA, qu'on est toujours en zone un peu inconnu de savoir si c'est légal ou non avec ce qui s'est fait dans une commission scolaire. Donc, on est toujours en attente d'orientation. C'est encore fait dire la semaine dernière, on a ramené le dossier que ça avançait, qu'on devrait avoir des orientations bientôt. L'avantage actuellement, c'est qu'on sait que les échéances du projet de loi 40 vont être pour la grande majorité reportée à l'automne. Donc, ça nous laisse quand même un délai pour s'ajuster en fonction de la réponse qui va s'en suivre. On a préparé une lettre aussi qu'on va envoyer au ministre cette semaine pour rappeler que c'est important qu'on ait des orientations puis que c'est quelque chose qu'on travaille depuis le début du projet de loi 40 sur l'EHDAA. Donc, c'est important pour nous d'avoir une orientation claire à cet effet-là. Donc, on va envoyer ça cette semaine pour un peu garder le dossier actif au travers de tout ce qui peut se passer. Puis, entre-temps aussi, on vous avait fait intervenir un modèle de lettre, résolution que vous pouvez adapter et transmettre dans vos milieux aussi sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à continuer à les faire puis nous les transmettre le cas échéant. Donc, voilà. Sur ce, je passe la parole à Corinne Bénèque-Directrice Générale qui va traiter de la situation avec la COVID. Bonjour tout le monde. Alors, je suis contente de vous voir ce soir. J'ai rendu le spécialiste de COVID, je pense, à la fédération. Alors, on va commencer avec qu'est-ce qui est arrivé la dernière semaine. Alors, depuis lundi passé, le 27 avril, qu'on a eu l'annonce de relancement de les écoles. Ça a fait beaucoup couler l'encre puis l'espace médiatique pour les écoles. À la fédération, une chose qui est intéressante, on a dépassé 4000 j'aimes sur notre page Facebook. Alors, c'est vraiment beaucoup référé, notre page Facebook. Aussi, nous avons reçu plus de 25 demandes d'intervention médiatique. Alors, on a été très occupé la semaine passée avec les interventions médiatiques. Puis, voilà, beaucoup d'interventions médiatiques, même nationales, la semaine passée, nationale du Canada qui est intéressée dans ce qui se passe ici au Québec. Radio-Canada, je pense qu'il y a la ligne directe avec Radio-Canada, La Presse, ici Télé, le 2460, l'Éco de Laval, ici Premier. Ensuite, il y a une autre page, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on en parle avec tous les journalistes chez Radio-Canada la semaine passée. La radio, le Cube, le CBC national du Canada aussi. Alors, on a vraiment parlé beaucoup puis représenté la voix des parents. La semaine passée, pendant notre expérience directe, on avait ramassé 200 questions dans la claveur d'âge. Marie-Hélène, elle a travaillé lundi soir. C'était même envoyé lundi soir avant d'aller coucher. On a travaillé tard. On a condensé en 50 questions. Il y avait des questions qui se répétaient, bien sûr. Vers 10h lundi soir, la semaine passée, vos questions ont été envoyées à le bureau, le ministre et le ministère. On a eu une réponse même le lendemain à 7h du matin pour dire « Inquiétez-vous pas, on va répondre à toutes vos questions ». Jeudi matin, nous avons vous transmis. Puis, on a reçu une réponse à à peu près 90 % des questions. Il restait, je pense, 5 ou 6 questions qui n'avaient pas de réponse directe, mais c'était des questions et on va continuer à demander d'avoir des réponses. Alors, ensuite, avec ces questions-là, nous avons envoyé la semaine passée les questions-réponses. Là, il y a plusieurs questions-réponses qui promènent en comprendre. On avait commencé une, ça fait longtemps. On a mis beaucoup de pression, on va dire, sur le ministère, que c'est eux autres qui sont en charge, qu'on envoie des questions, puis ils nous retournent les questions. Alors, justement, la semaine passée, ils ont envoyé une question-réponse spécifique pour le relancement de l'école. Il y a aussi une autre question-réponse qui répond à les questions d'autres pour le COVID. Puis, il y a une question-réponse que nous autres, on avait commencé tout début, tout début. Alors, notre question-réponse, on ne va plus ajouter d'autres questions là-dessus. On envoie nos questions, la ministre va les répondre, puis on va transmettre les deux questions-réponses de la ministre. J'espère que ça, c'est clair. Mais sinon, ils sont tous sur notre site web, de toute façon, puis sur la page Facebook, si vous voulez les trouver. Aussi, la semaine passée, vous devrez avoir reçu, via vos écoles ou votre commission scolaire, trois documents. La première, c'est une lettre de la ministre adressée aux parents. Deuxièmement, tu devrais avoir ce qu'il appelle un aprons, c'est vecto verso, qui donne des choses globales, des informations. Puis, troisièmement, tu dois avoir reçu un document, c'est le retour en classe sécuritaire, c'est vraiment les balises de le centre public. Vous devrez avoir recevoir ces trois documents-là de votre école ou de votre commission scolaire. Maintenant, on va commencer avec notre premier sondage pour ce soir. Est-ce que vous avez reçu les trois documents? Alors, les questions sont, oui, je l'ai toutes reçues, je ne l'ai pas toutes reçues, je n'ai reçu aucune. Alors, je vous donne dix secondes pour enregistrer vos réponses. Vas-y. C'est bon, il y a 70 % qui ont reçu tous les documents, il y a 16 % qui n'ont pas tous reçus, puis 8 % qui n'ont rien reçu. Alors, merci. On continue. Alors, ça, c'est la première chose qu'on voulait valider. Ensuite, on va parler pour la récupération de matériel. Ça fait sept semaines qu'on attend pour aller chercher nos espadrilles, puis nos cahiers, puis tout ce qui se passe dans les casiers de nos enfants. Alors, vous devrez avoir reçu ou devrez recevoir bientôt une invitation pour aller récupérer le matériel. Alors là, si je ne me trompe pas, Hervé, on a trois questions pour la récupération de matériel. Alors, tu peux afficher des questions? C'est parti. Oui, la première question, est-ce que vous avez reçu une invitation pour aller récupérer le matériel, oui ou non? Est-ce que les consignes et instructions étaient claires? Oui, non, je n'ai pas reçu. Ou, troisièmement, la question, c'est est-ce que dans les consignes que vous avez reçues, elles sont faites référence à la direction ou les directives de la santé publique? Oui, non, je n'ai rien reçu. Alors, je vous attends pour vos réponses. On vous laisse quelques secondes. Il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, qui a reçu des informations, mais seulement pour un de ses deux enfants. C'est intéressant. Alors, 58, oui, 40, 50 % oui a reçu une invitation, 43, non. Les consignes étaient claires, 52 % étaient claires, 8 % non, puis 40 % n'a rien reçu. Puis la troisième question, 50 % fait référence à la santé publique, 10 % c'est non, puis 40 % n'a rien reçu. Je vais vous demander pourquoi on fait ces sondages-là, pour s'informer. Aussi, cette semaine, tous les matins de la semaine, j'assiste à une rencontre avec tous les partenaires d'éducation, puis demain matin, ça va être la ministre qui va être là aussi. Puis j'apporte des informations très pertinentes pour dire qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Alors, à part le fait qu'il n'y a pas de ses places dans les autobus, il y a d'autres informations qui sont très importantes à partager aussi avec du monde qui prend des décisions pour tous nos enfants. Alors, aussi, une autre question pour vous. Là, vous avez compris, la semaine passée, il y a des zones froides, puis des zones chaudes. Alors, tout ce qui est CMM, alors Montréal, puis le Grand Tour de Montréal qui va jusqu'à Méribel, puis jusqu'à, je ne sais pas, sur la rive sud, mais en tout cas, le Grand Tour de la banlieue aussi, c'est dans la zone chaude, puis les autres sont dans la zone froide. Alors, les parents, puis les enfants qui sont dans les zones froides extérieures de la grande métropole de Montréal, avaient à donner leur réponse aujourd'hui s'ils étaient pour retourner à l'école, leurs enfants à l'école ou pas, puis pour la grande région de Montréal, ça va être la semaine prochaine. Alors, on va commencer avec les zones froides. Alors, ça, c'est tout extérieur, la zone de Montréal. On vous pose la question, c'est quoi la décision que vous avez prise? Oui, que tu retournes vos enfants. Non, tu ne les retournes pas. Tu n'as pas décidé encore. Tu manques d'information ou tu n'as pas d'enfants au primaire. Alors, pour les zones froides extérieures, la grande région de Montréal, s'il vous plaît, répondre aux questions. Oui, alors je partage le résultat. Alors, 51% à décider, 23% c'est non, 4% qui n'a pas pris de décision encore, 0% qui ne disent pas assez d'informations, puis 23% qui n'a pas d'enfants au primaire, 50% dans les zones froides disent que vous retourne vos écoles. Parce que, qu'est-ce que moi j'entends, c'est 70 à 80%. Alors, c'est très intéressant. Il y a quand même 25% que c'est non, clairement. Merci beaucoup. Puis là, pour les zones chaudes, la grande région de Montréal, ça inclut l'île de Laval aussi. Vous n'avez pas à prendre votre décision encore. Vous avez jusqu'à la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. On peut aussi constater avec l'annonce aujourd'hui de la première ministre qui va reporter l'ouverture des entreprises une semaine plus tard que prévue dans la grande région de Montréal, qui prend ça vraiment à cœur pour assurer qu'on ne retourne pas à l'école trop vite. Alors, ou qu'on démarre ou on ne déconfine pas trop vite. Alors, on va voir que c'est quoi qui va suivre pour les écoles. Mais présentement, vous vous demandez votre intention. On sait que vous pouvez changer de décision, mais votre intention dans les zones chaudes, est-ce que vous retournez vos enfants à l'école? Non, je n'ai pas encore pris de décision. Je n'ai pas assez d'informations. Ou je n'ai pas d'enfants au primaire. Alors, je demande que vous remplissez vos réponses. Intéressant le commentaire. Par contre, Corinne, c'est sûr que quand les gens répondent, je n'ai pas d'enfants au primaire, bien, notre 50 %, c'est quand même plus que ça. Si on enlève, c'est que j'enlève. Et je partage les résultats. OK. 25 % disent oui. 44 % disent non. 6 % n'a pas pris de décision encore. 6 % n'a pas assez d'informations pour prendre de décision. Puis 19 % qui n'a pas d'enfants au primaire. Je sais aussi que ce soir, on a annoncé qu'on était pour parler beaucoup de secondaire. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant. Pour votre information, nos amis dans les communautés de parents anglophones, ils sont en train de faire un sondage aussi qui ferme ce soir. Puis présentement, dans les commissions scolaires anglophones, il y a à peu près 12 % des parents qui disent qu'il va retourner des enfants dans les écoles primaires. Alors, c'est très intéressant comme différence. On va rentrer un petit peu plus dans le secondaire. La question des élèves secondaires. Ouf! Dans les derniers trois jours, on a reçu beaucoup, beaucoup d'informations. Pour du monde qui ne connaît pas Marie-Hélène, c'est notre petit moine qui travaille en arrière avec toutes les questions, toutes les réponses pour répondre à toutes vos demandes de services conseils. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on a des exemples, à aller les mettre tous ensemble pour voir s'il y a des points qui sont communs ou pas communs. Puis on a rendu compte, surtout vendredi passé, puis depuis ce temps-là, ça continue de rentrer des exemples, qu'il y a une contradiction ou peut-être un manque de clarté dans quelque chose. On a dit qu'il y avait un exemple de lettre qui est envoyée aux parents. La lettre qui est envoyée aux ministres, aux parents, s'ils disent que les écoles secondaires demeurent fermées jusqu'en septembre. Les élèves considèrent leurs acquis et poursuivent leurs apprentissages à distance grâce à un cadre vraiment pédagogique bonifié par les Cap-Écoles. Un plan de travail des actrices sera acheminé chaque semaine. De plus, les enseignants seront disponibles pour accompagner des élèves jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est ce qui était dans la lettre qui est adressée à nous, les parents. Puis, on va regarder ce qui est dans la lettre envoyée par la ministre aux dirigeants de Réseau. Bien que les établissements secondaires démarrent fermés, leurs élèves doivent compléter leur apprentissage de savoirs jugés essentiels d'ici la fin d'année scolaire. Comme mentionné précédemment, il va de même pour les élèves de primaire, blablabla. Alors, déjà, la lettre aux parents était un petit peu plus doux que la lettre aux dirigeants qui était un petit peu doux. Puis là, on a un exemple. Puis, je vais dire, c'est un exemple parce que depuis samedi, depuis vendredi matin, on a plusieurs exemples qui arrivent, plusieurs questions qui arrivent par Messenger, par service conseil. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est obligatoire? C'est quoi que je dois faire? Comment ça va fonctionner pour l'école secondaire? Alors, pendant que tout le monde court après des masques, demande s'il va retourner à l'école, est-ce qu'il va avoir cette place? Est-ce qu'il va avoir une place dans l'autobus? C'est comme nos secondaires sont un petit peu oubliés. Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient oubliés longtemps. Puis alors, chaque rencontre, je la porte. Mais qu'est-ce qui se passe pour nos secondaires? Puis qu'est-ce qui se passe pour la formation en distance? Puis qu'est-ce qui arrive? Alors, on veut avoir des informations de vous autres ce soir, une indication que demain matin, je peux partager avec les décideurs pour les donner plus d'informations de qu'est-ce qui se passe avec nos secondaires. Alors, maintenant, on va vous demander un premier sondage. Puis on va vous demander, Hervé, mettre la question, parce que je ne souviens pas qu'est-ce qu'on écrit dans la question. Alors, on vous demande, qu'avez-vous compris des informations diffusées quant à ce qui doit se passer pour les élèves secondaires d'ici la fin de l'année? Donc, c'est un choix multiple. Vous pouvez vous répondre, comme je le disais, choisir plusieurs réponses. Donc, avez-vous compris que les écoles demeurent fermées, que les élèves recevront de la formation à distance, que la formation à distance sera facultative ou qu'elle sera obligatoire, que seules les matières de base seront enseignées à distance, que toutes les matières seront enseignées à distance, que les apprentissages à distance ne seront pas évalués, que les apprentissages à distance n'auront pas d'impact sur le passage au niveau suivant, ou est-ce que vous n'avez rien compris? Alors, Hervé, on a des réponses. Les écoles restent fermées. Alors, sur ça, on est très clair que les bâtisses restent fermées. Alors, les élèves recevront de la formation à distance. Ça, on a compris aussi. Alors, ça, c'est super. Que la formation à distance serait facultative. On a bien compris que c'était facultatif. Non, on n'a pas bien compris. C'est 43 % qui a compris ça. Que la formation à distance sera obligatoire. 50 % qui a compris ça. Ça, c'est très intéressant. Que seules les matières de base seront enseignées à distance. 32 %. On commence à voir où s'apportent les confusions. Que toutes les matières soient enseignées à distance. 23 %. Que les apprentissages à distance ne seront pas évalués. 52 %. Que les apprentissages à distance n'auront pas d'impact sur le passage au niveau suivant. 47 %. Puis, je n'ai rien compris. Au moins, c'est 8 %. On a toutes des compréhensions différentes. Alors, il y a plein de nuances. Alors, je pense que ça, ça va aider vraiment que je vais partager ça. Il y a quand même 102 personnes qui ont répondu. C'est une très bonne indication de toute vue d'ensemble. Alors, ça donne beaucoup d'informations que je peux partager demain avec le ministre et le ministère pour dire que le message n'est vraiment pas clair pour le secondaire. Aussi, je vous lance le défi. Que vous pouvez nous envoyer toutes d'autres suggestions que vous avez pour clarifier la situation. Soit par le clavardage ou encore mieux, tu peux les envoyer directement à service conseil. Puis, Marie-Hélène va aller tout compiler quand on peut envoyer. On va continuer. Le soutien à distance. Alors, on essaie de vous guider pour voir qu'est-ce que vous êtes capable ou pas capable de faire. Ou qu'est-ce que les autres informations sont importantes. Alors, là, il va y avoir une série de six questions. C'est parti. Alors, premièrement, avez-vous accès à l'éternet à haute vitesse chez vous? Deuxièmement, vos enfants ont-ils chacune un outil technologique qu'ils peuvent utiliser pendant la journée? Ça veut dire que chaque enfant a soit une tablette ou un ordinateur qu'ils peuvent utiliser à la maison. Troisièmement, c'est toujours pour des enfants secondaires. Si un de vos enfants dépose pas d'un outil technologique, est-ce que l'école a vous offré une solution? Quatrième question. Vos enfants, il y a une place dans votre foyer pour faire de formation à distance dans un contexte favorable? Toute la journée, partie de la journée? Non. Si vous avez quatre enfants, là, tout autour de la table, ça va peut-être être un petit peu cacophoné. Cinq. Vos enfants, sont-ils autonomes pour faire de formation à distance tout seul? Puis six. Sentez-vous capables de soutenir vos enfants dans leurs activités de formation à distance? Pas besoin de gêner pour cette question-là. Je vais vous dire qu'après huit semaines de confinement, là, je pense que personne n'est capable d'aider. Mais je ne veux pas vous influencer, là. Mais ne gênez-vous pas de vraiment répondre. C'est anonyme. Personne ne va savoir qui sont capables ou plus capables. Alors, s'il vous plaît, répondre à ces six questions-là. Ça va être très important qu'on puisse donner des informations justes aux décideurs puis les autorités, demain, pour les aider à nous aider. Je rappelle qu'évidemment, ça s'adresse aux parents d'élèves du secondaire. Alors, si vous n'avez pas d'élèves au secondaire, ne répondez pas pour rien parce que vous n'avez pas le choix de réponse. Quand on dit « capable de soutenir », là, on ne parle pas uniquement de compétences, excusez l'expression, mais on parle également de disponibilité pour le faire. Je vais dire que moi, je suis à la maison aussi, mais il y a des journées, il n'y a pas faim puis je ne pense pas que je peux faire beaucoup, beaucoup de suivis de mon enfant s'il n'est pas autonome. Alors, on va regarder les résultats. Est-ce que vous aimez ça, les sondages de même live? On a une pouls tout de suite de qu'est-ce qui se passe. Alors, 95 % à la haute vitesse. C'est sûr parce que sinon, tu ne peux pas brancher ce soir. Alors, vos enfants ont-ils un outil technologique pendant la journée? 71 %, alors ça, c'est bon. 29 %, non. Si un de vos enfants ne pose pas d'un outil, est-ce que l'école a offré? 14 % à offrir, 27 % non. Alors, il y a quand même 27 % qui n'a même pas été offert pour les outils. On va mettre, on va faire un petit pouce sur ça demain. Vos enfants ont été en place autonome? Oui, toute la journée, c'est bon, 62 %. Seulement un parti de la journée, 31 %, puis non, 7 %. Alors, merci beaucoup. Puis, excuse-moi, ça, c'est une place pour travailler. Puis la dernière, c'est l'autonomie. Alors, 33 % trouvent que leurs enfants sont autonomes, 53 % non, puis les 14 % n'ont aucune de « U ». 53 %, c'est que ce n'est pas tous leurs enfants qui sont capables. Puis la dernière question, est-ce que vous vous sentez capables de les aider? 23 % oui, 62 % pas complètement, puis 15 % pas du tout. Bien, merci. Je trouve que c'est des informations très fiables, puis on peut les partager demain pour vraiment guider dans les décisions, puis qu'est-ce que ça prend pour vous aider à aider vos enfants au secondaire dans les semaines qui s'en viennent. Puis sur ça, je répète que si vous avez d'autres inquiétudes, suggestions, questionnements, envoie-les à le service conseil, puis Marie-Hélène va les traiter demain afin aussi colléger des choses pour les racontes que je vais avoir. Alors, on est presque fini. Les dernières coupes de diapos, la prochaine, on a reçu à 17 heures aujourd'hui. Alors, on a eu la chance de prendre un screenshot pour le mettre ici, mais la trousse d'outils pour le milieu scolaire de la CNST est sortie à 17 heures. Aussi tôt qu'on peut, on va mettre le lien sur notre page Facebook, puis sur notre site web, puis tout ça. Mais toutes les mesures préventives pour le milieu scolaire de la CNST, pour les enseignantes, pour tout le milieu, et sont sorties aujourd'hui à 17 heures. Alors, on ne peut pas vous donner plus d'informations que ça. On n'a pas le temps de les traiter, puis les tout lire depuis 17 heures aujourd'hui. Enquête. On avait partagé, ça va peut-être une semaine, dix jours, une enquête qui est en train de faire sur l'école à la maison. C'est une enquête qui est gérée par Dr. Karsanté, qui est le chef de recherche canadienne du Canada pour le numérique en éducation. Si vous étiez à notre colloque l'année passée, c'est lui qui était là pour parler de le numérique. Alors, c'est une très connue. Il a nous contacté pour aider dans le partage de le sondage. C'est très important à participer. Puis, quand le sondage va être complété, il va bien nous partager les données aussi. Puis, vous avez jusqu'à le 15 mai pour participer à le sondage. Alors, je vous encourage à participer, puis le partager dans votre entourage aussi, parce que c'est vraiment là qu'on va être capable de changer des choses aussi. Pour votre information, Dr. Karsanté était aussi le chef en arrière de l'école ouverte qui a travaillé avec le ministre pour mettre ça en place en dedans, une période record de quatre jours, si je ne me trompe pas. Après le sondage qu'on a fait au début du mois d'avril, on a vu qu'il y avait des besoins pour les parents au niveau de la motivation, au niveau de la stress, l'anxiété, etc. Alors, cette semaine, on offre l'exprime directe extra. Alors, ça passe les matins. C'est plus facile d'avoir des partenaires qui sont disponibles le matin et ils ne sont pas toujours tous disponibles le soir. Ça va être enregistré. Des fois, on sait que l'enregistrement, il y a des petits ébriglios. Alors, il va être enregistré avec l'objectif de rediffuser après. Alors, chaque matin cette semaine, mais trois matins cette semaine, le 5 mai demain matin, il va y avoir les ressources accessibles afin d'assurer la continue pédagogie des jeunes avec École branchée, avec cette médium. Mercredi matin, la réalité des parents en temps de crise, le COVID avec tel jeune et les lignes parents qui vont venir nous parler pour nous aider avec notre stress et notre anxiété. Je sais que c'est juste moi qui vive ça. Puis, le 7 mai, ça va être le soutien pour les élèves en difficulté avec des besoins particuliers de mort à la maison, surtout pour nos secondaires ou des parents qui vont choisir de garder leurs enfants à la maison. Ça va être avec la présidente de l'Association des orthopédagogues de Québec. Alors, c'est trois explications en direct extra qui vont être offerts cette semaine pour vous aider à aider vos enfants. Alors, sur ça, je vais passer la parole au président, à Kevin. Merci pour vos commentaires aujourd'hui. Ce qui a fait le sujet de l'après-midi ou de la journée, ça tournait beaucoup autour de l'école obligatoire. Donc, le sondage, l'obligation, surtout au niveau du secondaire, de suivre. Donc, on a bien vu avec le sondage des résultats que ce n'était pas clair. Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va compter? Donc, ça, c'est une grosse question qu'on a. Puis, les réponses nous arrivent, les réponses que les parents nous transfèrent ne sont pas pareilles d'une commission scolaire à l'autre, ne sont pas pareilles d'une école à l'autre non plus. Donc, ça va nous aider à poser les bonnes questions puis à avoir des précisions là-dessus. Au niveau du petit sondage aussi, pour l'école à distance, si c'est obligatoire, on sait très bien que ce n'est pas toutes les familles qui ont les outils, ce n'est pas toutes les familles qui ont l'emplacement. On l'a vu, le milieu idéal pour faire progresser ces jeunes. Ce n'est pas toutes les familles aussi qui ont… On peut avoir un ordinateur à la maison, mais si on travaille en télétravail puis on en a besoin, bien, elle n'est pas disponible pour nos jeunes. Au niveau des outils, ça peut manquer. Ça, c'est des choses qu'on va faire valoir. On va mettre l'accent dessus quand on va parler aux décideurs, aux ministères puis aux ministres. Il y a quelqu'un aussi dans les commentaires qui a fait mention de la motivation. Effectivement, si ça ne compte pas, si ça ne compte pas, c'est déjà difficile d'aller chercher la motivation de nos jeunes. Il y en a certains qui peuvent dire, bien là, si ça ne compte pas, pourquoi je vais le faire? Il commence à faire plus chaud, plus beau dehors. Donc, au niveau de la motivation des jeunes, je comprends aussi que c'est un enjeu important. Et c'est certainement aussi ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on n'oublie jamais, c'est les élèves à besoins particuliers. Dans tout ça, le support, le soutien, l'accompagnement qui va être offert aux parents à distance. Donc, on a encore des questions là-dessus qu'on va tâcher d'avoir des réponses avant que l'école recommence ou avant la semaine prochaine ou que ça va commencer à être obligatoire. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ce transfert d'informations-là que vous nous nourrissez dans le fond, les lundis, on sait que ce n'est pas scientifique, ces consultations-là, mais ça nous aide grandement à nous enligner, à prendre le pouls. On a reçu encore une communication du ministère dernièrement. Donc, sachez que toutes les communications qu'on reçoit du ministère qui nous sont adressées, qui sont adressées aussi aux parents, aux réseaux, donc on vous les transfère via les présidents du comité de parents, via les délégués à la Fédération des comités de parents, donc on vous les transfère, puis on les met aussi quand c'est pertinent sur notre site web, sur notre page web en lien avec la COVID. Je pense que j'ai tout dit, ce que je voulais dire à la fin. J'oublie toujours quelque chose, je m'en rends compte après, mais sinon, merci beaucoup d'avoir été là encore en grand nombre ce soir, puis je vous dis à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501